On se retrouve ici sur le campus de Montbéliard dans l'atelier mécanique pour parler d'une spécialité en apprentissage, la CISA, formation ingénieur sous statut apprenti, celle de mécanique et transport. Avec vous Nadir Lebal, vous en êtes le responsable de la formation, en deux mots la formation mécanique et transport. En fait, la formation mécanique et transport, FISA, c'est une formation en conception mécanique qui vise à former des ingénieurs en conception mécanique qui interviendront dans toute la chaîne de conception de produits ou de systèmes mécaniques. Ils sont en charge de concevoir des produits avec prise en charge de tout le produit, avec la conception, l'étude du cahier de charge, prise en compte des contraintes de conception, de coût, de délai. Ils peuvent intervenir également dans tout ce qui est choix de matériaux, procédés de mise en forme de matériaux. Ils peuvent intervenir également dans tout ce qui est calcul, simulation, etc. et même dans les bureaux d'études. Alors ça, c'est la spécialité après le tronc commun ou alors même en passerelle. On peut intégrer la spécialité sans forcément avoir réalisé le tronc commun ? Soit on récupère les étudiants à partir du tronc commun, du TC. Du coup, là, ils peuvent directement intégrer la formation. La seule condition, c'est bien sûr la signature d'un contrat d'apprentissage. Et également, on recrute des étudiants qui font le but. Par exemple, anciennement DUT, c'est à partir de Bac plus 3. Et là, ils peuvent arriver directement dans la filière. Directement ici, voilà, dans la filière. Ou les étudiants qui font la prépa, ils peuvent également venir en formation à partir de Bac plus 2. L'apprentissage en deux mots. Pourquoi l'apprentissage ? C'est quoi la force de l'apprentissage aujourd'hui ? L'apprentissage, il lit la théorie à la pratique. Voilà, ils vont voir en formation à l'UTBM, également au CFI, le pôle UMM, la partie théorique. En dernière année, ils vont travailler… CFI, le centre de formation, l'UMM, l'union des industries métallurgiques. Exact. Voilà, donc des partenariats. Et puis l'apprentissage, c'est combien de temps à l'école ? Combien de temps ? On a, c'est ça la force de l'apprentissage. On a 1000 heures, 1000 heures de formation, de travail en entreprise. Et on a 600 heures par an en école. Voilà, donc l'étudiant arrive au sein de la spécialité, cours théorique. Et puis tout de suite, son contrat d'apprentissage lui permet de basculer en entreprise. Pour combien de temps ? C'est quoi à peu près les séquences ? On a neuf semaines d'apprentissage pour chaque semestre. Le premier semestre, on a une période d'entreprise et neuf semaines d'apprentissage. Pour la première et deuxième année, ce qui fait 600 heures d'apprentissage chaque année. Sauf la dernière année, c'est une année qui est mutualisée avec la formation sous statut étudiant. Et là, ils font 18 semaines en école. Et après, ils ont trois projets aussi, un projet chaque année. Un projet chaque année. On va en reparler tout à l'heure avec des étudiants, notamment qui travaillent dans de grands groupes industriels, sur des projets passionnants. J'imagine que les étudiants qui sont diplômés ingénieurs par apprentissage, mécanique et transport, sont recherchés aujourd'hui par les entreprises. Exactement, puisqu'ils sont déjà formés d'une manière vraiment... Il y a l'aspect théorique, mais il y a l'aspect aussi... Pratique, ils ont déjà un pied dans l'entreprise. Exactement, exactement. Et on a des étudiants apprentis qui signent leur premier poste dès la soutenance. Et on a une période de recherche d'emploi qui est très courte, ce qui favorise aussi la recherche d'emploi dès qu'ils terminent. Et voilà, des emplois dès la sortie d'école. On l'a vu, on voit aujourd'hui que l'industrie est en recherche de compétences. Les compétences, elles sont développées au sein de l'UTBM, au travers notamment de l'apprentissage et de la spécialité mécanique et transport. Dans quel type d'industrie travaillent aujourd'hui les diplômés de la spécialité ? On a les entreprises à cœur où les contrats d'apprentissage sont signés. Ça représente à peu près 50% dans le domaine du transport. Et on a beaucoup aussi dans le domaine de l'énergie. Mais voilà, c'est un peu, les apprentis peuvent travailler dans différents domaines, dans la conception mécanique, mais aussi dans tout ce qui est bureau de méthode, dans différents domaines. Et bien justement, Nadir, on va se tourner un peu vers les étudiants qu'on accueille aujourd'hui. Ils sont étudiants de la FISA. Bonjour, alors j'espère que j'ai bien retenu les prénoms. Antinéa. Alors David et Mathéo. Génial, super. Antinéa, toi, tu es en apprentissage, mais tu vas voir les étoiles, puisque c'est au sein du groupe Ariane Group, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je suis en alternance chez Ariane Group, donc depuis le début de la formation, donc septembre 2021. Et je travaille dans le département qui étudie les environnements mécaniques. Donc en fait, on vient étudier tous les phénomènes mécaniques que va pouvoir subir le lanceur, et puis voir si ça lui permet de pouvoir toujours réaliser sa mission. Tu es en quelle année ? En dernière année. En dernière année. Raconte-nous, après le lycée, tu as fait le tronc commun, tu as rejoint la spécialité après le tronc commun ? Donc c'est pour ça que j'ai choisi un cursus en alternance pour l'école d'ingénieurs. D'accord. Et puis le choix d'Ariane ? Le choix d'Ariane, je voulais travailler dans le secteur du spatial, donc j'ai postulé sur les offres qui sont sur leur site. Oui, c'est passionnant. Oui, forcément, ça donne une dimension. Déjà, travailler dans un secteur industriel, ça donne une importance un peu à ce qu'on apprend à l'école. Et puis là, dans le cas d'Ariane Group, vu que c'est vraiment un peu une entreprise de passion, ça donne encore plus d'importance au travail que je réalise. Mathéo, la force d'être en apprentissage, c'est quoi la différence si tu avais été en école sous statut étudiant ? Pourquoi avoir choisi l'apprentissage et quels en sont les bénéfices à tes yeux ? On va dire que ça permet déjà principalement d'appliquer directement ce qu'on voit en cours, que ce soit au niveau, ça peut être de la conception, de la simulation, selon nos métiers forcément. Par exemple, moi, je ne vais peut-être pas faire de simulation, mais je vais avoir de la conception, je vais avoir de la gestion de projet aussi, qu'on va avoir également en cours, et qui seront intéressants de voir directement. La théorie est tout de suite applicable ou appliquée ? Est-ce que ce que tu apprends à l'école, ici, est-ce que tu le retrouves facilement ? Les outils, les méthodes, les enseignements, est-ce que sont facilement transposables en entreprise ? Est-ce que la connexion est bonne ? Oui, ça va dépendre, bien sûr, après, comme dit, de l'entreprise et du cas de chacun. Mais dans mon cas, oui, je peux m'y retrouver. Alors, Nadir, parler il y a quelques instants du bassin industriel, notamment de l'énergie de puissance de l'automobile, pour toi, c'est l'automobile. Tu t'es tourné dans une… tu travailles au sein d'une société, tu es apprenti au sein d'une société. Il s'appelle Flex & Gate, qui est un équipementier automobile. Qu'est-ce que tu y fais ? Donc, moi, personnellement, je suis chez Flex & Gate. On produit principalement des pare-chocs et autres pièces en plastique, donc tout ce qui est extrusion. Et je suis au service méthode, donc moi, mon service va s'occuper de faire le lien entre tout ce qui est la partie projet et l'industriel réellement en usine. Donc, ça va aller de la conception, la mise en place de nouveaux moyens. Ça peut également être de la réimplantation d'anciennes machines qu'on va rétrofiter ou tout ce genre de choses. Et puis, l'automobile, on va glisser vers l'énergie de puissance. Quelle transition, mes amis ? Parce qu'on sait que, ben oui, le secteur nucléaire est en plein développement, mais on travaille aussi au démantèlement de certaines centrales, dont Fessenheim. C'est un immense projet et notamment sur lequel travaille EDF et une de ses filiales. C'est ça, David ? Donc, moi, je travaille chez Cycle Life Engineering. Donc, c'est justement, comme on vient de le dire, une filière d'EDF qui est spécialisée dans le démantèlement du circuit primaire des centrales nucléaires. Donc, notamment celle de Fessenheim et l'ensemble des réacteurs UNGG du parc français sont aussi concernés. Et moi, mon métier principalement, je suis situé au bureau d'études de l'entreprise. Donc, je vais concevoir à partir d'un scénario de démantèlement l'ensemble des équipements, des outils qu'on va devoir utiliser pour pouvoir démanteler les éléments du circuit primaire. Oui, c'est complètement d'actualité. Puisque l'apprentissage, ça te plaît ? Tu aimes ? Oui, moi, j'ai fait une formation en apprentissage. Enfin, j'ai fait mon DUT et j'ai fait ma deuxième en apprentissage. Donc, ça m'a permis de découvrir cette voie-là. Et j'ai adoré. Ça m'a permis tout de suite déjà de mettre en application ce qu'on apprend en cours. Et puis aussi de voir dans un contexte industriel que ce qu'on apprend à l'école, ça peut aussi être utilisé différemment. Et donc, du coup, j'ai tout de suite adhéré à cette façon de faire. Et donc, j'ai voulu poursuivre en école d'ingénieur de la même façon. Et puis, Nadir, alors, on parle d'apprentissage, mais également de projets qui sont développés par les étudiants. On parlait d'énergie, justement. L'hydrogène est, je dirais, une solution d'avenir en termes d'énergie de puissance pour le transport. Mais pas que, forcément. Les étudiants travaillent sur un projet autour de l'hydrogène. Effectivement, en dernière année, par exemple, on propose des projets qui représentent un peu le travail ou l'accumulation ou le cumul de connaissances de première et deuxième année, tout ce qui est connaissances scientifiques, ils doivent les mettre en pratique sur un exemple ou une problématique réelle, soit industrielle, soit de recherche. Et là, par exemple, ce que tu as parlé, Nicolas, sur le projet sur l'hydrogène, c'est un vecteur d'énergie qui est important. Et dans la région, on s'intéresse beaucoup à développer des activités de recherche, mais vraiment applicables, notamment le transport de l'hydrogène à l'état solide. À l'état solide, il permet vraiment de l'appliquer, par exemple, pour le transport. Oui. Ou pour des applications, pour des véhicules, par exemple. C'est ça. Et pour, excusez-moi de te couper, Michel, j'ai bien envie de leur donner la parole, à ces étudiants, puisque pour le transport, comme tu le dis, on a besoin de réservoirs. C'est un projet sur lequel vous avez travaillé ? De quoi s'agit-il ? En deux mots ? Donc, c'est un projet de réservoir d'hydrogène, où on stockerait l'hydrogène de manière solide. Et pour ce faire, on a étudié l'intégration de structures lattice pour gérer les transferts de chaleur. Et bien voilà. Intéressant comme projet. Oui. Oui, passe le micro peut-être à Mathéo, un dernier mot. C'est des projets intéressants et qui, en plus, sont dans l'air du temps. Donc, ça reste intéressant. En plus, ce n'est pas forcément le cas de ce projet, mais il y a beaucoup de projets qui sont en lien avec des entreprises. Donc, c'est des projets qui peuvent être réellement réalisés. Ce n'est pas seulement... David ? Comme vous voulez, pour continuer un peu ce qu'il voulait dire, ce sujet-là, c'est vraiment un projet où on va essayer d'étudier des solutions qui ne sont pas encore existantes. Mais comme Mathéo l'a dit, il y a d'autres projets dans lesquels on va venir améliorer des projets existants en travaillant en partenariat avec des entreprises. Donc, il y a deux façons de faire, il y a deux façons de travailler. Et les étudiants ont le choix. Et donc, ça leur permet justement de pouvoir choisir des projets en fonction de leurs affinités personnelles. Nous, personnellement, on a plus préféré le sujet de la découverte, mais il y a tous les choix au sein du TBM. Allez, et on va se consporter, si tu veux bien, vers un nouvel équipement sur lequel vous travaillez, qui est une soufflerie pour poursuivre la discussion autour de la formation par apprentissage, mécanique et transport. À tout de suite. Et on se retrouve au sein de la soufflerie du campus de Montbéliard. Elle m'a dit, en deux mots, la soufflerie, c'est un tout nouvel équipement à destination des étudiants ? Effectivement, c'est le tout dernier équipement qu'on a acheté. Et c'est un équipement qui est mutualisé entre les deux formations FISE, mécanique et ergonomie, et la FISA, mécanique et transport. Voilà, l'apprentissage et le statut d'étudiant. Exact, l'apprentissage et... Qu'est-ce qu'on y fait alors ? À quoi ça sert ? Ici, ça permet d'étudier la mécanique des fluides, les écoulements fluidifiques à travers des objets, des voitures. Par exemple, ici, on a une voiture et on regarde comment les fluides vont s'écouler pour calculer généralement le coefficient de traînée de portance, vraiment pour concevoir d'une manière encore plus optimale le style de la voiture pour minimiser cette traînée, puisque ça représente une consommation supplémentaire de carburant s'il y a une résistance à l'air. Voilà, on en a parlé voiture, mais on pourrait parler de tout autre type d'objets ou de projets, selon les projets sur lesquels travaillent les étudiants. Ça peut être un avion, ça peut être, on l'a vu tout à l'heure, des véhicules de transport en commun, etc. Exact. Ces étudiants-là, tu vas les recevoir dans la soufflerie. On voit également des écrans. Qu'est-ce qu'on y fait ? Ce sont des modules, c'est ça ? C'est des modules, voilà, de la mécanique des fluides, par exemple ici, où ils vont confronter expérimental et numérique. Ils font des modèles numériques avec modélisation, simulation, interprétation, et ils vont confronter ces résultats numériques à l'expérimental en mesurant les pressions, les vitesses. Et là, ça permet vraiment à l'étudiant de voir l'aspect expérimental et numérique et validation des modèles numériques qui sont tout le temps approchés. Et là, on voit plusieurs exemples qui ont été simulés. Et l'objectif, c'est de calculer les traînées, par exemple, pour chaque objet et voir la différence. Comment on peut améliorer la conception pour arriver à proposer des modèles encore plus robustes, plus optimistes ? Ce sont des outils informatiques et des outillages et des outils informatiques qu'ils vont retrouver dans leur vie professionnelle ? Effectivement. Après, on est souvent, quand on prend un poste d'ingénieur, il est souvent amené à confronter l'expérimental et le numérique et la modélisation. Même s'ils ne font pas de la simulation, la simulation, c'est un outil d'aide à la conception. Ça permet de nous faire gagner du temps en faisant la simulation avant l'expérimental. Et là, ils auront cette compétence de confrontation simulation-expérimental. Justement, on va voir ça tout de suite sur un projet que nous présentent Thibault et Gabriel. Et on se retrouve toujours à La Soufflerie, en compagnie de Gabriel et Thibault. Bonjour. Dernière année de FISA mécanique et transport ? Exactement, oui. Dans quelle société tu réalises ton apprentissage ? Pour ma part, je suis en dernière année de FISA mécanique en alternance chez Suntec Industries, qui est une PME fabricante de pompe à fioul en grenage située à Longvite, près de Dijon. C'est plaisant. C'est toujours quelque chose qui m'a passionné et qui est en accord avec ce que je fais au sein de l'UTBM. Et donc, c'est pourquoi je suis content de la formation et de ce que je fais en entreprise. Tu t'y vois bien là-bas après les diplomations ? C'est vrai que je me suis très bien intégré à mon service et à l'entreprise. Et pour le coup, ça peut être un lieu et entreprise avec qui je pourrais continuer par la suite. Et toi, Gabriel, tu travailles ? De mon côté, je travaille à proximité de Lyon, pour Manitowoc. C'est une entreprise américaine qui a racheté Potin. C'était une boîte française qui est assez connue. Oui, ce sont les grues. Les grues à Tours. Dans le bureau d'études. Et donc, oui, moi, je suis en structure. D'accord. Structure, donc voilà. Et puis, également, des projets de fin d'études qui vous permettent de mettre à contribution un peu toute la théorie que vous avez pu… C'est ça. Donc là, on travaille sur une UE en ce moment qui nous permet de mettre à profit ce qu'on a appris pendant les deux dernières années. Donc voilà, avec vraiment un projet de développement mécanique de A à Z. Donc avec de la faisabilité, du prédimensionnement, du dimensionnement par calcul, éléments finis, prototype H3D sur les logiciels. Et puis, vraiment une UE très complète. C'était ton projet, toi, alors ? Moi, je travaille sur un kit rétrofit pour une moto, une 1150 GS. Et donc, l'idée, c'est de concevoir quelque chose qui permet de passer la moto à l'électrique très simplement. Thibaut, toi, ton projet ? Et du coup, pour ma part, cette année, on travaille sur un triporteur qui permet du coup l'installation d'une personne handicapée sur l'avant afin de transporter d'un point A à un point B. Et l'importance de ce projet-là, c'est qu'on délivre le but vraiment à un projet de A à Z à destination du coup de biens d'hôpitaux ou d'associations. Voilà, très belle action. Nadir, un dernier mot, je te vois à côté d'un véhicule. Exact. Ça, c'est un exemple. En fait, c'est la concrétisation pour les étudiants et apprentis de toutes les unités d'enseignement vues pendant leur cycle. Et à la fin, l'objectif, c'est vraiment de manipuler tout ça pour réaliser un produit fonctionnel. Voilà, si vous avez participé à ces équipes projet pour des produits innovants au sein des laboratoires, au sein des salles que l'on a visitées toute cette matinée sur le campus de Montbélière, c'est à découvrir. Merci beaucoup Nadir Lebal de nous avoir présenté la formation ingénieur sous statut. Merci beaucoup. Merci beaucoup.